Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur WebGironda, on se retrouve pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Toulouse, victoire 2 buts à 1. On met enfin un terme à cette série de défaites, on était sur 4 défaites consécutives, à l'extérieur certes. On retrouve la victoire au Matmut Atlantique avec une victoire dans le derby, alors tout n'a pas été fameux. On va regarder ça ensemble avec les tops et les flops. Je vais commencer avec la composition d'équipe de Riccardo, avec une petite surprise, on va la voir ensemble. Donc Hostile dans les buts, Palencia latéral droit, Koundé Jovanovic au centre et Driss Trichard latéral gauche à la place de Maxime Pungé. On a ensuite Otavio, Chouameni, Basic au milieu du terrain et Briand, Maja la recrue qui fait son apparition, la première, et Kamano devant. Donc Bordeaux évolue en 4-2-3-1, voilà, avec Maja devant. Les deux au milieu sont Otavio Chouameni, Basic qui est à la pointe haute du milieu de terrain, Kamano à gauche, Briand à droite, et donc Maja en pointe. La surprise quand même c'est Trichard, moi je ne m'attendais pas à voir Trichard, on en parle beaucoup. Je ne l'avais jamais vu jouer, donc c'est la première fois que je le vois jouer. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Et on va regarder ensemble quelle a été sa prestation. Sur le jeu, grosse difficulté des Girondins quand même dans ce match. On peut dire qu'on a été dominé par Toulouse, même si on revient avec les trois points de la victoire de cette partie. 42% de possession pour les Girondins et surtout il y a un chiffre qui dénote... Alors ça faisait un petit moment que je n'en avais pas parlé dans les tops et les flops, mais quand je le souligne, habituellement c'est une défaite. Mais bon là c'est une victoire, c'est 71% de passes réussies, c'est très faible. À ce niveau-là, c'est vraiment très faible. Ce n'est pas beaucoup plus pour Toulouse, qui est à 2-3% de plus. Donc on a eu un match compliqué. Mais Bordeaux, malgré sa faiblesse technique et sa faiblesse collective, parce qu'en termes d'organisation de jeu, c'est compliqué. Mais Bordeaux a compensé par de la combativité, de l'abnégation pour aller chercher cette victoire. Ça, on ne peut pas leur enlever aux joueurs le fait qu'ils se sont battus pour aller chercher les trois points face à Toulouse. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, match sérieux, la baraka. On peut dire qu'à 2-3 reprises, Yaya Sanogo, il peut marquer. À chaque fois, ça passe au ras du poteau. Costil sort bien et gêne l'attaquant de Toulouse. On a eu la baraka. Il faut que ça continue. Match correct de Costil. Il a fait ce qu'il fallait dans ses buts. et à montrer l'exemple, comme d'habitude. Palencia. Alors, moi, Sergi Palencia, je l'ai trouvé en difficulté dans ce match. C'était dans les duels. Il a eu du mal. Dans la relance aussi et dans le jeu aussi, je trouve, sur son côté, une incursion à son actif. Elle a failli faire mouche. Un petit débordement. Et c'est tout. À noter un sauvetage aussi à la 56e minute sur le plan défensif. Voilà. Donc, moi, je dirais un match plutôt moyen de la part de l'Espagnol. Jules Koundé, très bon dans les duels. Il faisait 1m93. Il fait 1m93, Sanogo. Donc, il fallait y aller au duel. Il a été là. Tout comme Jovanovic. Je trouve que notre père de centraux a réalisé une belle prestation. Ce n'est pas un top, mais ils ont fait une belle prestation. Tous les deux. Même si sur les centres et les ballons hauts, c'était compliqué. Et sans la maladresse, je pense, des attaquants de Toulouse. Bordeaux aurait pu encaisser plus d'un but. Trichard. Alors, c'était la découverte. Ça fait plaisir de voir de nouveaux joueurs. D'autant qu'il a démontré, je trouve, beaucoup d'assurance dans le jeu, dans la passe et dans la conservation du ballon sur son côté gauche. Pas facile. Premier en Ligue 1. Il a joué avec la réserve toute la saison. Il est arrivé au club l'été dernier. Fin de contrat, mois de juin. Et là, il a démontré qu'il pouvait être une alternative à Maxime Pungé sur son côté gauche. Offensivement, il n'a pas participé beaucoup au jeu. C'est quand même une tendance dans le jeu des Géromains de Bordeaux. Il y a eu beaucoup d'attaques qui sont venues de son côté, notamment avec Max Alingradel, qui est un sacré client. C'est peut-être le meilleur joueur de l'équipe adverse, le meilleur joueur du TFC. Il a fait son match pour une première. J'ai envie de dire que c'est une première réussie. Et surtout, je trouve qu'il a une grosse qualité de passe et de conservation du ballon. Voilà, donc à revoir. Moi, je demande à le revoir rapidement. Et pourquoi pas, dès mercredi face à Guingamp. Otavio. Il a fait du Otavio. Sopre, correct, dans les duels. Même si au milieu, on sent qu'on a un manque d'organisation dans ses déplacements. Et on n'a pas une équipe compacte. Bazic. Alors, petit top pour Bazic, notamment pour son but à la deuxième minute. Il est bien placé. Il est dans la surface de réparation. Il joue en pointe haute. On ne l'a pas souvent vu jouer à ce poste-là. Je crois que c'est la deuxième fois seulement qu'il joue à ce poste-là. D'habitude, il joue un peu plus bas. Après, il tire tous les coups de pied arrêtés. Certains avec réussite. Certaines fois avec moins de réussite. Dans le jeu, c'est pareil. Je trouve que dans les duels, il doit être un peu plus présent. Il faut qu'il prenne du volume de jeu et qu'il se muscle. Chouameni. Bonne rentrée d'Aurélien Chouameni. Je trouve qu'il a beaucoup apporté au jeu des Girondins. Notamment dans la transmission de balles et la récupération. Il a un petit peu fluidifié la transmission dans le milieu de terrain. Je ne mettrai pas dans les tops, mais je considère qu'il a fait plutôt une belle rentrée. Jimmy Briand. Jimmy Briand, c'est le vieux Briscard. C'est le joueur d'expérience des Girondins de Bordeaux. 82e minute. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait une petite bicyclette du pied gauche. Une reprise. Tout en placement, tout en finesse. Il permet à Bordeaux de marquer trois points au lieu d'un point. C'est un top pour Briand. Je n'ai rien d'autre à dire. Et je trouve que c'est le seul qui est capable d'orienter le jeu de Girondins et de l'organiser au milieu du terrain. C'est le seul qui fait preuve de créativité. Notamment lorsqu'il décroche de son côté droit. Par moments, il a permuté avec Josh Machart. Donc, il s'est retrouvé dans l'axe. Voilà. Je trouve que c'est un des rares qui a le sens du jeu et qui a un petit peu de ballon pour organiser le jeu des Girondins. Donc, c'est un top pour Briand. François Camano, passeur sur le but de Basic. À part ça, je ne retiens pas grand-chose de son match. Voilà. Je ne dirais rien de plus sur Camano. C'est, je trouve, trop brouillant. Maja, Josh Maja. Alors, c'était la découverte. C'est la première fois qu'il porte le maillot des Girondins de Bordeaux. J'avais hâte de le voir jouer. Il a été propre. Des difficultés à trouver le décalage pour être bien servi. On ne l'a pas bien servi, nous aussi. Mais lui aussi, il n'a pas réussi à bien se décaler. Il doit muscler son jeu pour les duels. Après, il a été propre dans la conservation du ballon. J'ai envie de dire, première correcte pour Josh Maja. Concernant les rentrées, Cornelius. Alors, Cornelius, c'est compliqué. C'est un joueur, je trouve, qui... Alors, j'allais dire, techniquement, c'est compliqué. Je ne vais pas être désobligeant et dire qu'il a les pieds carrés. Mais... Voilà. Bon, je trouve qu'on ne joue pas avec ses qualités. Voilà, on ne joue pas avec ses qualités, qui sont plutôt des qualités de duel, de la tête et d'eau au but. Et là, je trouve qu'on ne sait pas bien l'utiliser. Ou alors, c'est lui qui se place mal. En tout cas, je n'ai pas aimé sa rentrée. De préville, de l'engagement. Voilà, on ne peut pas lui reprocher son engagement. Et Adli, qui est rentré à 80 minutes. Bon, en 3 minutes, il n'a pas le temps de s'exprimer. Mais voilà, sur ce match, beaucoup de déchets dans cette rencontre. Oui, c'est faible. Mais au moins, cette fois-ci, on revient avec 3 points de ce derby. Alors, on revient, même si c'était à Bordeaux, à noter l'hommage fait à Emiliano Sola. On en a ajouté là-dessus. On s'est longuement exprimé, moi aussi. Et puis, écoutez, mercredi, on reçoit Guingamp, qui est l'anterne rouge de la Ligue 1. Je pense qu'il faut prendre 3 points, parce que malgré cette victoire, on est simplement 13e de Ligue 1. Et c'est vraiment trop faible pour Bordeaux. Donc, font enchaîner les victoires. Et ça passe par celle qui va se profiler, qui se profile mercredi face à Guingamp. Voilà. Merci à tous. Dites-moi vos tops et vos flops, vous aussi. Si vous êtes d'accord, pas d'accord. à les joueurs que vous avez aimés. Et restez connectés sur WebGiroNum pour suivre l'actualité des Mariners Blancs. Allez, salut, à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada